Yopougon-Carrefour-Siporex, comme on peut le voir sur ces images, les artères de cet espace sont en train d'être libérées. Il s'agit du déguerpissement des commerçants installés le long du trottoir de l'axe principal de Yopougon. L'opération de déguerpissement intervient dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement des voies structurantes de la commune de Yopougon, prônée par le nouveau maire Adama Bictogo, que commerçants et syndicats semblaient accueillir favorablement après des réunions d'information. Non, ça ne nous gêne pas, c'est le développement de la soupe, c'est la canne, c'est normal, mais il n'y a qu'à avoir pitié de nous quand même, pour nous donner une place, on peut se débrouiller. On a les enfants qui vont à l'école, on a nos maris qui ne travaillent pas, donc on se débrouille de notre manière, voilà. Sinon ce n'est pas mauvais, c'est normal. Pour ne développer pas un pays, ça c'est tout à fait normal, c'est pas mauvais. On s'est toujours lâché un appel au maire Bictogo parce que nous l'avons voté, nous l'avons accueilli à Yopougon, à cœur ouvert, qui ne nous fème pas, qui ne vient pas encore mettre le doigt dans la plaie. Ça va beaucoup nous affaire. Donc on lance un appel à monsieur le maire Adama Bictogo, nous tous connaissons son nom, un diamant noir au niveau d'Arboville, on le connaît comme un homme au cœur grand, voilà, donc nous appelons au secours, au secours papa. L'appel lancé par ces impactés ne tombe pas dans les oreilles de sourds, car la municipalité a prévu des plans de réinstallation. L'appel que j'ai à lancer aux commerçants de rester zen, n'est pas penser que c'est parce que nous voulons leur arracher leur pain quotidien. La preuve, le maire a incité ceux qui sont à la construction du plus grand marché d'Afrique, marché de GESCO, afin que les travaux s'instellèrent pour qu'on puisse vraiment installer ces commerçants pour la plupart. Et lorsque vous voyez la zone cipouresse, il est prévu la construction d'une gare routière ultra moderne où il y aura des boxes de commerçants afin que ces commerçants puissent s'installer. L'opération n'est pas un cas isolé. À quelques jours du démarrage de la Cannes 2023, une opération de grand ménage est effective dans les communes de la capitale économique ivoirienne. Le 4 janvier 2024, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan a autorisé le dégarpissement du marché Djekonan de la commune du Plateau.